Bonsoir monsieur et dame, moi c'est Gilles, voilà, vous avez fait bonne route ? Bonjour Anthony. Vous avez trouvé facilement ? Oui, ça y était, pas de problème. Oui, c'est bien fléché ? Super. Alors, vous êtes prêts pour une nuit étoilée ? Eh bien voilà, c'est par ici. Allez, venez. Nathalie et Anthony sont venus d'Herbemont pour tenter l'aventure. Une nuit sous le dôme du planétarium de l'Observatoire Centre Ardennes où comment dormir à la belle étoile tout en restant à l'abri. Donc vous allez avoir le planétarium qui va rester actif toute la nuit, comme s'il n'y avait pas de dôme au-dessus de vous, c'est ça le principe. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'essayer, donc on n'habite pas très loin, c'était l'occasion. On est passionnés, on aime beaucoup l'astronomie, donc c'est l'occasion de passer la nuit une fois ici, bien au chaud. Membre fondateur de l'Observatoire, Gilles Robert est le guide de nos invités pour la soirée. Deux heures d'initiation à l'astronomie qui débutent ici par une présentation de notre système solaire. La Terre fait presque 13 000 kilomètres, le Soleil fait presque 1 400 000 kilomètres. Ce n'est pas parce qu'on découvre des exoplanètes avec les grands télescopes par centaines, voire par milliers, qu'on aura une suffisamment proche et juste façonnée comme la Terre, comme pièce, comme solution d'urgence. Et si le temps le permet, les visiteurs pourront choisir d'observer directement les étoiles dans un site préservé de toute pollution lumineuse. De pouvoir faire ce que j'appelle du tourisme astronomique. Donc en fait, le but, ce n'est pas de faire de la photo, ce n'est pas de rester longtemps sur un objet parce que ce télescope n'est pas motorisé. L'idée, c'est de pointer un objet, de le regarder, de se faire plaisir et puis de passer à un second. On le voit, l'Observatoire se plie en quatre pour mettre des étoiles plein les yeux à ses invités d'une nuit. Comptez entre 165 et 180 euros pour deux personnes, visite et petit déjeuner compris. Alors autant dire que c'est un produit qui cartonne parce que quand on regarde dormir sur le planétarium, c'est excessivement rare. Nous, on s'est amusé à taper sur des moteurs de recherche en plusieurs langues qu'on n'a jamais vus que nous. Donc on est vraiment dans l'insolite, insolite. Et ce n'est pas pour rien que pendant les vacances et pendant les week-ends, on est à trois mois, quatre mois complètement booké. Donc pour les gens qui veulent venir, il faut être patient. Patient et un peu chanceux si l'on souhaite observer directement le ciel étoilé. Ce soir, Nathalie et Anthony profiteront peut-être d'un espace entre les nuages. Dans le cas contraire, il leur reste leur ciel artificiel qui, avec Gilles, peut se transformer en véritable télescope, une porte ouverte sur les merveilles de l'univers. La nuit n'a pas encore commencé et le couple est déjà sous le charme. Ce soir, ils seront seuls au monde avec la Voie lactée pour veiller sur leur sommeil.